Et l'asile c'est que les musulmans vivent au milieu des musulmans. Et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit dans l'Iqtidah surat al-Mustaqim Un kafir qui vit au milieu des musulmans, il a moins de koufres qu'un kafir qui vit qu'au milieu des koufars. Il est kafir, mais son koufre est moins profond, moins grand. Et un musulman qui vit au milieu des koufars, son islam et sa foi est plus faible que le musulman qui vit au milieu des musulmans. Là, Cheikh que l'homme, il est influencé par son environnement. Tu ne peux pas changer la nature humaine. Et à la base, le musulman n'a pas à vivre dans les terres autres que les terres de l'islam, sauf pour une nécessité ou un besoin pressant. Il y a donc des exceptions. Mais ces exceptions-là, les gens, ils les ont prises, ils en ont fait des généralités. Et ils ont oublié le statut général. Après, les savants ont divergé sur un point. Est-ce que c'est une obligation, quoi qu'il arrive ? Ou est-ce que si on peut établir toutes les règles de nos religions et préserver notre religion, la religion de notre femme, nos femmes et nos enfants, c'est obligatoire ou seulement recommandé ? Il y a divergence. Mais il y a un consensus et une unanimité que si la religion est en danger, ça devient obligatoire. Sur ça, il n'y a pas de discussion. C'est clair ? Les cas exceptionnels, on n'est pas là pour en parler. Comme certains qui travaillent pour l'islam ou des du'aït ou je ne sais quoi. Ça, il y a des paroles chez l'islam. Sur ça, il y a des exceptions. Mais ça reste exceptionnel. Sous-titrage ST' 501